passer à notre candidat suivant. Alors Daniel, voilà, très bien. Donc Daniel Parès qui va nous parler de Covid. Donc encore une fois, une vingtaine de minutes, la parole est à toi Daniel. Bonjour à tout le monde, je tiens à vous remercier d'être ici et là je fais mon time. Donc comme vous voyez sur l'écran, j'ai fait une revue critique des directives de santé publique concernant la prévention contre le virus SARS-CoV-2 visant le grand public durant les périodes de confinement et de déconfinement. Et pour mieux me suivre, j'ai fait cet plan-là. Je vais expliquer un petit peu l'historique du Covid en introduction puis définition de quelques termes comme confinement, déconfinement, mesure et puis après je vais faire une présentation du sujet de recherche et c'est quoi la question, les objectifs, puis la méthodologie que j'ai admis et puis les résultats et la discussion en général. Pour en commencer, donc l'acronyme COVID, ça tient pour coronavirus disease 2019. C'est quoi l'historique ? En bref, quelques mots, c'est une infection respiratoire causée par le SARS-CoV-2. Se transmet principalement par contact physique étroit et par des gouttelettes respiratoires. Se transmis dans certaines circonstances par voie aérienne sous forme d'aérosol. Donc depuis le début du mois de décembre 2019, apparu dans la ville de Wuhan en Chine à son marché d'animaux. Et seulement 30 jours, c'est rapidement diffusé dans la ville de Wuhan et à l'ensemble du pays. La Chine s'est centrée sur les tactiques traditionnelles de combattre cet virus dans l'isolement, la mise en quarantine, la distanciation physique et le confinement. Toutes les grandes responsabilités ont été annulées. Par exemple, les célébrations d'une nouvelle année en lunaire. Donc le trafic à la ville de Wuhan et à la province de Yubi a été limité et droitement surveillé. Pratiquement tout le transport a été limité au niveau national. Malgré toutes ces tentatives, ils ont échoué à faire le contrôle. Dans le contexte mondial, il y a deux dates à retenir. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de santé avait qualifié l'épidémie, cette épidémie de pandémie. Et en 16 mars 2020, il y a eu une fameuse publication mondiale du modèle épidémiologique du professeur Neil Ferguson. C'est un professeur dans le collège de London, impérial de London. Il a prédit qu'une dizaine de millions de personnes pourraient mourir avec une pandémie comparée à la grippe espagnole de 1918. Définition des concepts. Pour parler de mesures, j'ai pris le Larousse pour une définition générale. C'est un moyen de mise en œuvre du résultat déterminé. Ces mesures sont traditionnelles ont été utilisées avec succès dans le passé. En absence de traitements pharmacologiques appropriés et de vaccins pour combattre la pandémie et de réduire le taux d'infection et d'applétir ainsi la courbe des infections. Le confinement. Selon l'Office québécois de la langue française, il s'agit d'une mesure de santé publique instituée en période de crise sanitaire qui consiste à enjoindre la population à demeurer autant que possible dans un lieu d'habitation déterminé afin de continuer la propagation d'une maladie contagieuse. Le déconfinement. Pourquoi je fais les définitions de ces concepts ? Parce qu'actuellement, est-ce qu'on peut parler de déconfinement ? Selon la définition ici, le déconfinement, c'est d'autoriser les personnes de retrouver leur vie naturelle ou ordinaire, de reprendre une partie ou l'ensemble de leurs activités. Parce qu'on ne peut pas voir actuellement, on est en confinement ou en déconfinement. Ce n'est pas une phase hétérogène qui sépare les deux, mais on reprend une partie des activités. Les directives de santé. La notion de directive, elle est définie par toujours l'Office québécois de la langue française comme une prescription émanant d'une autorité administrative et déterminant la ligne de conduite à adopter, l'orientation à suivre ou la façon de procéder. Présentation du sujet de recherche. Donc, c'est une revue critique des mesures, des directives de santé publique concernant la prévention. Ces mesures, j'ai choisi les États-Unis, la Chine, le Canada. Le Canada, on vit ici. La Chine parce que c'est le pays source de cette virus. Puis les États-Unis parce qu'on peut comparer entre les pays. Donc, les objectifs, c'était de documenter. C'est quoi la science derrière ces mesures? D'où viennent ces mesures? Comment on les a appliquées? Et c'est quoi les divergences? C'est quoi les différences? Donc, les directives sont issues des instituts comme l'Organisation mondiale, comme l'ASPC, l'Agence de santé publique du Canada, comme la Commission mondiale de la santé de la République populaire de Chine, comme le CDC. Vous connaissez tous ces instituts, les centres de contrôle de prévention de maladies aux États-Unis. Lorsque je dis ça vise le grand public, parce que selon le document de planification de confinement des secteurs publics au Québec et privés, ils ont indiqué le grand rassemblement, c'est quoi? C'est les lieux de culte, les lieux de diffusion, les restaurants, les bars, les gymnases, les activités, les cours de formation, les sports professionnels, l'hébergement. Et il y a une liste qui a été bien définie, le grand rassemblement. Les directives, les mesures, les variables, c'est quoi? J'ai retenu ces cinq là. La limitation du nombre de contacts de personnes, selon l'ANSPQ en 2020, dans une étude, c'est la limitation du nombre de contacts en personnes, est la mesure la plus efficace pour se protéger et protéger les autres. La distanciation physique. J'ai utilisé le mot physique, je vais vous expliquer plus tard. Mesures non pharmaceutiques, a été élaborée lors de la pandémie de la grippe espagnole en 1918. Je parle de distanciation physique et non pas sociale, parce que la distanciation sociale, c'est l'étude, c'est l'égard entre les individus de la société, l'égard économique. Ce n'est pas la distanciation physique, c'est vraiment une mesure, un nombre entre des individus. L'hygiène des mains. L'hygiène des mains a été élaborée en 1847 par un médecin, Ignace, qui travaillait dans les hôpitaux, qui a fait l'hygiène hospitalière. Je ne veux pas m'arrêter trop ici. L'étiquette respiratoire est le port du masque, le port du couvre-visage comme protection communautaire. Cela a été destiné à réduire le risque de transmission de micro-organismes respiratoires dans les milieux de soins, selon une étude faite à l'analyse PQ en 2018. Dans le contexte de COVID, c'est élargi à l'ensemble de la population et aux espaces publics. Une petite note à savoir, comme mon étude est délimitée au grand public, elle n'intègre pas l'équipement de protection individuelle, le EPI, comme le fameux visière, le masque de procédure et tous ces détails. Cela n'intègre pas dans mon étude. C'est quoi la question des objectifs scientifiques ? C'est une revue critique, c'est une démarche explicative de la question de recherche suivante. Qu'est-ce qui explique les divergences des mesures prises par les pays dans leurs directives pour comprendre le COVID ou le SARS-CoV-2 ? L'objectif de ce travail dirigé, c'est de connaître et d'expliquer les directives, les divergences dans les directives entre les pays dans les mesures politiques de santé publique mises en place pour prévenir la transmission du SARS en les comparant bien sûr. L'objectif social consistera à apporter des connaissances sur ce processus de transposition des recommandations internationales de l'OMS à l'échelle locale aux acteurs de la santé publique. Ce travail dirigé s'inscrit dans le domaine de la recherche appliquée car il a pour point de départ des préoccupations concrètes avec pour but de permettre la prise de décisions éclairées et d'apporter des résultats de connaissances scientifiques. La méthodologie que j'ai adoptée, j'ai fait une revue critique scientifique à l'aide des bases de données, des moteurs de recherche, vous les connaissez tous, vous êtes dans le monde scientifique, comme Medline, NGEM, JAMA, toutes ces bases de données. Puis aussi, les sites des organismes que j'ai mentionnés, l'OMS, l'ASPCI, l'ANSPQ, le CDC. Donc, j'ai fait, j'ai consulté ce site web et d'autres sources qui sont mentionnées ici. La méthode de collecte de données. Donc, ce recherche est de type qualificatif puisque les données pour connaître les divergences sont qualificatifs et la démarche également. La recherche qualificative vise à regrouper les caractéristiques selon les critères de classification pour pouvoir notamment plus tard faire des théories, théoriser. Par ailleurs, la méthode de collecte de données, leur traitement, l'analyse, l'interprétation, s'appuie aussi sur cette démarche qualificative. C'est une étude multi-cas offrant la possibilité de faire un travail comparatif et merci de noter que ces travaux de recherche sont arrêtés en début d'octobre 2020. Les résultats. Ce tableau, il est petit. Je veux aller à chaque mesure seule pour les comparer et pour les expliquer. Par exemple, la limitation du nombre de contacts en personne. L'OMS a envoyé des documents, a publié des documents sur l'interdiction de voyage et d'éviter tout contact avec les personnes affectées durant le confinement. Durant le déconfinement, la quarantaine de la population exposée, limitation de ses déplacements. Vous avez bien vu cette introduction lors de votre voyage ou votre retour au pays, donc vous avez 15 jours à être confirmé. L'ASPC, elle parle d'éviter les endroits bondés, de réduire les déplacements, d'utiliser les transports publics en dehors des heures de pointe, éviter les salutations physiques. L'ANSPQ a publié Éviter les déplacements non essentiels, rencontre sans contact, a privilégié le télétravail, l'achat en ligne, limitation du nombre de personnes lors des déplacements et en contact. Puis après, il a eu des périodes, des phases, 250 personnes, limitation, 25, 10, aucun. Puis au Québec, ici, depuis le 1er octobre jusqu'en 28, il a eu une interdiction complète et totale de visites. Puis après, ils ont fait l'extension de ça. Le CDC a publié qu'à l'intérieur de la maison, il faut éviter tout contact à droite avec des personnes affectées. À l'extérieur, il faut limiter le contact entre les personnes qui ne sont pas du même foyer, donc intérieur, extérieur. En Chine, ils ont parlé d'aller au travail à pied, à vélo, éviter les contacts dans l'ascenseur, rencontre avec les autres. Ils ont privilégié leurs vidéoconférences, ne pas manger aux heures de pointe dans les espaces publics, éviter le lieu de rassemblement. La distanciation physique. Peut-être que tout le monde a bien posé la question entre un mètre, deux mètres, un mètre demi, un mètre 45, six pieds, toutes ces distances. Par exemple, la NSPQ a bien publié que si on est dans un état passif, si on ne bouge pas, on ne fait pas de mouvement, on peut aller au-dessus de deux mètres. Toutes ces divergences. Le CDC a parlé à l'intérieur de la maison, il faut garder une distance de 1.4, un mètre 40 centimètres. Et de garder une distance à l'extérieur de la maison de deux mètres. Pourquoi ? Un mètre. En Chine, on parle d'un mètre, mais de un à deux mètres dans le transport public. L'hygiène des mains. Dans l'hygiène des mains, l'OMS a parlé de lavage des mains fréquente au savon et à l'eau avec une solution hydroalcoolique. La SPC a parlé de lavage des mains souvent, pendant 20 minutes. Ils ont précisé un temps. La NSPQ a parlé de lavage des mains fréquent au savon et à l'eau ou à une solution hydroalcoolique. Le CDC aussi a parlé de même de 20 minutes, de 20 secondes de lavage des mains au savon et à l'eau. En Chine, lavage des mains, c'est aussi pareil. Pour l'étiquette respiratoire et le port de visage, couvre-visage comme protection communautaire. L'OMS, elle parle d'éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. On l'appelle le T. Puis la SPC, elle parle d'éviter de se toucher aussi le visage et de tousser dans le cou, jeter le mouchoir dans la poubelle. Il y a une différence dans le contenu. La NSPQ a publié depuis le 18 juillet que de 2 ans à 9 ans, ils sont exempts d'avoir le masque. Mais de 12 ans et plus, chacun de 12 ans et plus doit avoir le masque en tout le temps. Donc, le CDC a parlé aussi de porter le couvre-visage. Mais ils ont précisé quel type de couvre-visage. En Chine, ils ont ajouté qu'il faut ouvrir fréquemment les fenêtres, ventiler, arrêter l'air conditionné et mettre en mode frais l'air conditionné. La désinfection et le nettoyage des surfaces, c'est plutôt le même dans tous les organismes avec des listes. Par exemple, la SPC, ils ont publié une liste des objets qu'il faut désinfecter. La NSPQ, ils ont aussi publié une liste que fréquemment, on ne doit pas toucher ces affaires. En Chine, ils ont parlé de lieux, de bureaux, de désinfecter tous les jours les espaces communs et les objets. Analyse et discussion de ces résultats. Donc, vous avez bien vu qu'il y a des divergences, surtout dans le contenu. Puis après, il y a dans ces variables, ces mesures, des variables qui doivent être associées pour être efficaces. Par exemple, la mesure limitation du nombre de contacts en personne est associée au déplacement et les contacts physiques intègrent la limitation des déplacements et des rassemblements. Vous pouvez voir cet exemple-là qui a été publié. Il faut combiner toutes ces mesures pour qu'elles soient efficaces avec un résultat. L'intersection sociale. Différents milieux sociaux ou espaces publics où se déroulent des interactions sociales. Donc, au Québec, aux États-Unis, on adopte les mesures en fonction de l'environnement, à l'intérieur ou à l'extérieur. Du domicile, du travail, télétravail, tous ces aspects. Le contexte local. Le couvre-visage était avant une habitude en Chine, par exemple. Versus, ici au Québec, comme vous voyez dans les médias, il y a eu des protestations contre le masque. Ça, c'est une touche. C'est une marque locale d'un pays et d'un autre. L'exécution des directives dans un système démocratique comme aux États-Unis, au Canada, en Europe, versus en Chine, en Russie et autres pays. La décision du gouvernement a une autre ampleur. La densité de la population par mètre carré, comme en Chine, parce qu'il parle de l'encontre en ascenseur à éviter et tout ça. Les espaces, comme à Rome, toutes les routes sont très, très petites, moins de deux mètres. Comment on peut éviter d'être à deux mètres ? Les déterminants de la santé selon les pays. Le niveau éducatif, la pauvreté, laissent des traces. S'ils n'ont pas les moyens d'acheter un masque, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est quoi le résultat ? Donc, les déterminants de la santé, ils existent, ils figurent. La quantité, la proportion, la fréquence, la durée et la liste. La proportion, il s'agit d'un pourcentage d'alcool, 60%, 70% pour les solutions hydroalcooliques. Et pour des concentrations des autres désinfectants pour les surfaces et les objets, il y a une liste qui a été publiée aux États-Unis de l'EPA. La fréquence se rapporte surtout aux actions de lavage et nettoyage. L'OMS et le Québec recommandent de laver fréquemment les mains. Le Canada conseille de faire souvent le lavage des mains. Les États-Unis, il faut nettoyer et désinfecter quotidiennement les surfaces et les objets. La durée de lavage des mains de 20 secondes. On sait bien que le membrane extérieur du COVID, du virus, il est liposoluble et ça peut faire une réaction avec le lavage de 20 secondes. La durée de contact avec un autre porteur du virus augmente le risque. Ça, c'est l'une des études. Si on passe plus de 15 minutes ou moins de 15 minutes à côté d'un autre porteur, le risque s'élève aux 2 minutes. Une étude, des études à ne pas manquer. La distanciation physique. En respectant une distance d'un mètre ou plus, le risque d'infection chute de 2,6%, soit une baisse relative de 80% de plus par, pour chaque mètre d'éloignement. Supplementaire. Le risque de transmission du risque réduit de moitié. Une étude pareille doit être publiée avec la population pour savoir les bénéfices de ces mesures. L'hygiène de mains. En 2011, une étude sur l'efficacité de laver les mains. 44% d'échantillons sur des pathogènes, un diarrhée avec les mains des personnes. Donc, 23% après un passage à l'eau et 8% lorsque le nettoyage a été fait au savon. L'étiquette respiratoire, le port du visage. Une étude qui a été faite sur le masque AN95, 0,1% et puis ça a monté jusqu'à 110%. L'étude démontre qu'une bandana artisanale populaire, non professionnelle, peut réduire le taux de gouttelettes d'un facteur de 2. La désinfection et le nettoyage des surfaces et des objets, ça a été reconnu partout, que 0,1% ou 1000 ppm d'hypochlorite de sodium ou 62 à 71 d'éthanol réduit dans une minute, lorsque vous désinfectez, dans une minute réduit le temps, l'inefficacité du virus. Les facteurs explicatifs. Il me reste trois points à faire. Il y a des explications de nature sociologique, une approche sociologique. Le contexte de pression... Je me permets de t'interrompre, il te reste trois slides, mais il te reste exactement deux minutes. Après ça, je devrais t'interrompre. Je me dépêche. Il y a trois facteurs explicatifs. Le premier, c'est la nature sociologique, l'absence de nombreuses connaissances scientifiques, on a besoin d'une adaptation et d'une acceptabilité sociétale, parce que c'est très délicat. L'incertitude scientifique, les maladies émergentes, comme on peut le constater en retraçant leur historique, sont sujettes de nombreuses controverses, car pour le caractère de nouveauté, elles engendrent de l'incertitude face à la maladie, à la réponse et en mettre en œuvre en santé publique au présent et à l'avenir. Le principe de progression. Des mesures préventives, même si d'importantes zones d'instituts scientifiques, demeurent à élaborer. Conclusion. Les divergences de mesures de lutte contre la pandémie sont fortement critiquées et mises en évidence. La crédibilité des instituts, on se rappelle bien de l'OMS, comme a été critiqué après avoir publié l'étude sur le médicament concernant le COVID. Les comportements humains sont non contrôlables, mais il faut éviter les complications par publier pour la publique ces informations scientifiques crédibles, scientifiquement rigoureuses. On a besoin de plus de temps pour des études épidémiologiques quantitatives, par exemple des études de cohorte. Merci pour tout le monde qui m'a accompagné, merci à vous de m'écouter et j'espère qu'il y a des questions et des réactions. Merci, Daniel. Merci d'avoir terminé rapidement, c'est très apprécié. Bon, il nous reste assez peu de temps. Alors, est-ce que l'assistance veut bien lever la main pour des questions, s'il vous plaît ? Alors, bon, j'ai trois questions déjà. Bon, René, je vais me permettre de sauter ton tour vu que tu as déjà causé avec Tudor tout à l'heure. Donc, je vais passer la parole à Nolwenn. Nolwenn ? Oui, pardon, excuse-moi, j'ai oublié d'activer mon micro. Merci. Bonjour. Merci pour la présentation, Daniel. J'aurais une petite question. En fait, dans le travail, vous avez regardé les différentes recommandations selon différentes organisations. Est-ce que d'après vous, à la vue de votre travail, les recommandations qu'on a eues au Québec étaient suffisantes ? Est-ce qu'elles auraient pu être modifiées selon ce que d'autres organisations avaient préconisé ? Et quelles seraient vos propres recommandations ? Très bien. Le premier point, il y a eu des fausses impressions. Par exemple, le couvre-visage, ça nous protège. C'était une information scientifique qui n'est pas rigoureuse, parce que les gens ne savaient pas. Donc, la manière de publier a été très rapide, que les gens n'ont pas eu le temps de bien penser. Ou les gens avaient besoin d'une autre manière de publier pour que leur culture soit adaptée. L'adaptation, de un. De deux, je pense qu'au Québec, spécialement, on était chanceux parce qu'on parlait de deux mètres déjà et pas un mètre, comme l'OMS ou d'autres instituts ont recommandé en Europe. Donc, mais ce n'était pas suffisant parce que les gens croyaient que c'est bon. On se met à deux mètres et on est bon. Mais il y a beaucoup d'incertitudes sociales. On ne savait pas combien ça peut aller dans l'aérosol, par exemple. Donc, les gens étaient à un moment trompés, parce qu'ils ne savaient pas. Et c'est notre responsabilité à nous, comme scientifiques, de bien propager les informations rigoureuses scientifiques et de bien éduquer les gens. C'est ça, c'est ça, ma recommandation, c'est de vraiment, vous voyez ce tableau que j'ai mis sur les mesures. Ce tableau, il est fortement conseillé de le publier sur la distanciation physique, que ça réduirait à deux, à moitié chaque mètre. Donc, on peut aller jusqu'à trois mètres de distance, mais les gens ne savaient pas. Je ne peux pas blâmer les gens, mais par contre, j'aimerais bien que les types d'informations soient clairs, qu'il n'y aura pas de confusion ou de zongris. De zongris. Merci, madame. Merci. Merci. Bon, allez, on va s'offrir une dernière question. Alors, après Nolwenn, on avait Charbel. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. J'aime bien savoir si vous avez étudié aussi les concentrations de nettoyants. lequel est plus efficace, par exemple? Est-ce que c'est les solutions hydroalcooliques à 90% ou les solutions hydroalcooliques à 70%, à partir de quelle concentration que les produits hydroalcooliques ne sont plus efficaces? Est-ce que vous avez vu ça durant votre étude ou quoi? Oui. J'ai vu deux choses. J'ai vu une étude publiée qu'entre 60% à 70%, le pot humain ne sera pas endommagé. Parce qu'après le 70%, comme le pot est hydrosolubles, on peut avoir des conséquences sur l'usage excessif de l'éthanol, par exemple. Et j'ai vu une étude sur les désinfectants qui parle de 1000 ppm, 0,1%, dite pour chlorides de sodium et d'entre 62 à 71 d'éthanol. Ce sont les mesures, les nombres que j'ai vus. Ok. Merci beaucoup. Parce que la raison de ça, c'est qu'à partir de 50% et plus, c'est ce qui est souhaitable, et jusqu'à 70% parce que la couronne du virus, elle sera détruite mieux avec cette plage-là. Plus que ça, ça devient, comme tu as dit, la peau, ça s'abîme. Donc, c'est pour cela la raison. Parce que plus bas que 50%, il n'y aura pas d'effet. 62 selon l'étude, 62 à 71. Oui. Merci beaucoup. Merci Charbel. Alors, on va terminer avec quelques minutes sur l'horaire. Merci beaucoup à tous. Il y avait Maximilia. Présent en grand nombre. Donc, merci encore à Daniel et à Tudor. Je vous revois en grand nombre, j'espère, la semaine prochaine. On a des séminaires presque chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. Merci encore à tous pour votre attention. Et à la semaine prochaine, comme on dit à la radio. Au revoir tout le monde. Au revoir. au revoir.